Bonjour à toutes et à tous ma team kiffer j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo on se retrouve pour le match de rugby équipe de france équipe d'australie donc la france accueille au stade de france l'australie pour cette tournée d'automne la tournée d'automne c'est quoi au niveau du rugby c'est des matchs amicaux pour se préparer pour les grandes échéances dans le cadre de la france c'est le tournoi destination qui arrivera dès février 2023 le classique six nations avec angleterre italie pays de galles écosse irlande france six équipes qui s'affrontent pour une équipe qui peut aller chercher le titre la dernière compétition en titre c'était l'année dernière ça a lieu tous les ans c'est la france qui avait gagné le tournoi destination alors que ça faisait plus de huit ans je crois qu'elle avait pas gagné cette compétition la tournée d'automne il y aura pas mal de matchs pour l'équipe de france ça permet aux équipes de rugby de se retrouver au niveau mondial et donc de s'affronter on a eu quelques matchs on a eu japon nouvelle zélande très serré la nouvelle zélande les all blacks ont gagné 38 à 31 c'était le 29 octobre on a eu australie écosse très serré un premier match pour l'australie 16 15 victoire quand même de l'australie et donc là la france est concernée avec france australie il y aura encore d'autres matchs à suivre pour l'équipe de france sur à france afrique du sud on se donnera rendez vous le samedi 12 novembre 2022 c'est le week-end prochain juste après un jour férié d'ailleurs et on aura encore un autre match pour l'équipe de france à sa france japon le 20 novembre attention le dimanche à 14 heures ça sera un horaire un petit peu différent à partir enfin si on considère que les autres matchs seront le samedi à 21h à chaque fois il y aura également d'autres beaux matchs à suivre avec les chaînes à chaque fois d'attribuer donc là c'est sur le site le dico du sport qui indique les chaînes par exemple angleterre nouvelle zélande ça sera diffusé en clair sur l'équipe et écosse argentine intéressant angleterre afrique du sud il y aura aussi bien sport sur pour certains matchs intéressants comme pays de galles argentine et tout ça donc voilà pour ce calendrier complet la team donc la france est donnée favoris à domicile avec une cote de 1 13 face à l'australie une cote de 7 sur le site de pronostic sportif la rue des joueurs pronos qui fait des pronos sportifs sur pas mal de sport j'utilise ce site pour le foot mais pour le rugby vous savez que la coupe du monde de rugby aura lieu en 2023 en france donc ça sera un tournoi des six nations préparatifs de la coupe du monde pour l'équipe de france quand même et puis pour pas mal d'autres équipes qui participeront bien sûr la coupe du monde je crois que dans tous les cas les six équipes du tournoi des six nations seront à la coupe du monde parce que c'est un peu moins connu que le football est un peu moins mis en avant on a moins également de nations à la coupe du monde donc toutes les six nations du tournoi des six nations même l'italie la plus faite fait partie de la coupe du monde 2023 on parlera bien sûr de tout ça en temps venu avec les phases de poules et tout ça on suivra tout ça sur la chaîne donc n'hésitez pas à nous suivre la première fois qu'on avait vraiment suivi un grand événement du rugby c'était la coupe du monde donc en 2019 de rugby qui s'était déroulé je me demande si c'était pas en japon ou en russie je sais plus trop en tout cas ça avait été une superbe coupe du monde qu'on avait suivi on a fait des records d'audience dans les vidéos les plus populaires de la chaîne c'était d'ailleurs certaines vidéos comme ça pour en revenir au sujet de la vidéo on bavarde pas mal alors france australie ça sera diffusé sur france 2 à 21h ce samedi 5 novembre le 15 de france reçoit donc l'australie pour le compte de la tournée d'automne du stade de france à pas confondre j'avais confondu avec la coupe d'automne des nations en 2020 qui était une sorte de coupe que quelqu'un a remporté c'est l'angleterre là c'est la tournée d'automne c'est à pas confondre c'est des matchs amicaux donc il n'y a pas de match à élimination direct il n'y a pas de vainqueur réel faut juste gagner les matchs quoi en fait tout simplement l'année dernière d'ailleurs la dernière confrontation de france australie c'était une défaite pour la france qui n'a pas perdu depuis face à l'australie enfin ils n'ont pas perdu de match depuis ce match ils sont sur 10 victoires consécutives les bleus donc faudrait continuer ce soir ça serait cool ils ont perdu donc il ya un an et trois mois à brisbane c'était à domicile pour l'australie 33 à 30 et depuis ça les bleus n'ont pas perdu 10 victoires consécutives et 7 en 2022 d'ailleurs donc ça sera à saint-denis les compos probables on devrait avoir cyril bay marchand marchand ou il ya tonio cameron walkie hugo flamand gelon aldrit olivon dupont entamac muefana danti fico penneau ramos sur le banc les finisseurs on a movaca priso falatea tao fifonoa girassi makalu lucu et jalibert pour l'australie on devrait avoir sleeper pour équipe tout poufrost neville au louis ou peur valetini white foley wright fochetti ikito kelaway et campbell il y aura également bien sûr des réservistes qui rentreront en cours de match à noter que les australiens on les appelle les wallabies ils sont pas dans une grosse période de rugby pour remettre un contexte un petit peu pour pour ceux qui vont voir le match ils sont pas dans leur meilleure année tout comme les all blacks d'ailleurs il ya un petit peu une baisse de niveau l'afrique du sud spring boxe et pas non plus foufou mais c'est un peu mieux les wallabies bon voilà c'est un niveau qui est bon mais c'est pas exceptionnel ils ont déjà été excellent et là en ce moment c'est pas trop le cas avant la coupe du monde ils sont pas non plus parmi les gros favoris voyez les bleus sont devant sur le papier c'est quand même assez impressionnant sachant que australie nouvelle zélande et afrique du sud c'est les trois plus grosses équipes mondiales et en ce moment la france domine donc ça c'est plutôt cool avant la coupe du monde ça veut dire qu'on a toutes nos chances à la coupe du monde de rugby la coupe du monde que la france n'a jamais remporté le mieux qu'on a fait c'était final où on s'était incliné face aux all blacks ça devait être en 2007 pour la petite anecdote la team si vous avez des petites anecdotes n'hésitez pas à la mettre en commentaire pour égaler la team on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos la team n'hésitez pas à vous abonner à activer la cloche pour suivre le rugby sur la chaîne youtube et je vous dis à très bientôt mes fratés ciao ciao